Le Rhumatisme Le Rhumatisme A la porte voisine demeurait la plus délicieuse jeune fille qui se puisse rêver. Toute rose d'espérance et de joie, elle mit, la veille de Noël, son soulier dans la cheminée, pour voir. La femme qu'il mentionne à l'ultime page de son journal est la dernière personne à l'avoir vue vivant. Et malgré plusieurs tentatives pour l'inviter à se faire connaître, cette femme ne s'est jamais manifestée. Son identité reste un mystère. Son identité reste un mystère. Serge Miralovitch Jerkoff Colonel à la garde impériale. Enleva son cache-poussière, baissa le rideau de fer et sortit de la librairie où, toute la journée, pour un salaire assez misérable, il ficelait des paquets de volume. Son par-dessus était mince. Le soir était d'un froid acide. Cherkoff marcha très vite. Un sourire douloureux crispa sa bouche. Il venait de comprendre qu'il voulait, lui aussi, quelque part, dans le bruit, la lumière et le vin, fêter le réveillon. Pour s'étourdir, il vida d'un trait sa coupe, mais le champagne lui parut fade. Il appela le garçon, lui jeta ses deux derniers billets et se leva. Mais un tressaillement le rédit. L'orchestre s'était tué d'une draperie qui se levait, surgit, bariolée et sonore, une troupe bronzée aux dents éclatantes. « Les tziganes ? » murmura le colonel. Il retomba sur sa chaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501